Moi je suis Yaline Guichard Goldschmidt, je suis la sixième génération à reprendre le flambeau et c'est un patrimoine à la fois surac naturel, architectural et viticole et j'ai vraiment à coeur de le faire partager aux gens et dès qu'on a repris les vignobles en 2006 j'ai vraiment voulu avec mon mari Paul ouvrir au grand public pour que tout le monde comprenne ce que c'est que Bordeaux. Quand je suis revenue à Ciorac c'était après une vie parisienne donc contrairement aux grandes fortunes qui ont une passion levain et qui s'offrent leur j'allais dire leur seconde vie en s'achetant un château, moi c'était une continuité familiale donc j'ai quitté Paris vraiment pour m'investir dans la viticulture, repasser le duade avec mon mari, faire les assemblages, comprendre ce que c'est que le vin et protéger cette nature magnifique qu'on a héritée. Donc il faut faire ses preuves mais ce qui est important c'est que quand on a la passion, qu'on est vraiment intéressé par la vigne, par ce qu'elle produit, à un moment donné cette passion tout le monde la sent, que ce soit le grand public ou l'équipe et puis on voit des gens formidables qui vous aident à travailler, qui sont là, qui ont une connaissance extraordinaire et donc ça s'est très bien passé et j'ai oublié Paris. Donc Ciorac c'est un patrimoine qui est total, il est à la fois architectural, on est du 18e et du 19e la maison, naturel, on a un parc de 15 hectares dessiné au 19e où la nature est laissée à l'état sauvage en compétition avec la vigne qui est très domestiquée. Ce qui est intéressant c'est que quand je fais visiter à des étrangers et même à des gens locaux qui découvrent le château, c'est que ce patrimoine est complet et tout marche avec. Ce patrimoine-là il est aussi important dans l'architecture à protéger que la nature et que la vigne. Et ce qui est bien c'est qu'on voit les trois clochers ici de Saint-Emilion, Néac qui appartient à l'appellation l'avant de Pomerol et Pomerol. Donc on comprend aussi visuellement que ce qu'on va goûter après dans la bouteille, ça arrive de pas très loin mais que c'est totalement différent parce que c'est une question de sol. Donc c'est très important de faire tout un tour, ça prend plus de temps mais moi j'aime prendre du temps avec les gens qui viennent parce que c'est comme ça qu'ils gardent une belle image de Bordeaux et pas seulement une image d'une visite bien faite mais un peu impersonnelle où on voit que déchets ou qu'on voit qu'une bouteille. Surac c'est un grand patrimoine et moi je veux le défendre et le montrer partout dans le monde. On peut découvrir un programme de 27 prestations qu'on choisit à la carte ou en wine days, c'est-à-dire des petits packages d'une demi-journée selon ce que la personne a envie de faire et selon ses moyens. On le fait en quatre langues et ce programme-là a reçu dans la catégorie découverte et innovation la médaille d'or du best-of du wine tourist capital qui a été fait par le chambre de commerce d'industrie de Bordeaux et qui nous aide de manière incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'aperçoit que qu'on soit étranger ou français, on a envie d'avoir un contact avec le propriétaire, c'est très important. Moi je suis toujours là, il n'y a pas une visite où je ne viens pas faire un petit coucou ou ce n'est pas moi qui l'a fait. On tient vraiment à être présente tout le temps et à partager ce moment. Il faut qu'il y ait de la chaleur humaine. Le vin c'est un partage et c'est du plaisir, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr qu'on a envie de vendre des bouteilles mais le petit moment de partage c'est vraiment important. Et je pense que les femmes sont extrêmement bonnes pour communiquer d'abord la passion, les explications et la pédagogie. Que ça soit au CHE, quand on rencontre la maître de CHE, elle est là, elle est avec nous et elle explique ce qu'elle fait. Que ça soit avec Céline, la responsable de l'unotourisme, que ça soit avec moi, on essaie d'être le plus chaleureux possible. C'est pas pour dire que les hommes ne sont pas chaleureux, je pense qu'on apporte une touche qui est importante dans le thème de relation et qu'on l'a toujours eu, que c'est féminin et que ça s'ajoute, j'allais dire, au savoir-faire masculin, qu'on est évidemment complémentaires. Je pense que l'unotourisme est beaucoup dirigé par des femmes mais je pense que les hommes vont s'y mettre parce qu'on a aussi besoin de leur expérience et de leur explication à eux. Voilà donc Ciorac est, j'allais dire, une propriété ouverte tous les jours de décembre à janvier et on est ravis d'être dérangés parce qu'en fait on ne l'est jamais.